hello hello aujourd'hui on va je veux pas vous faire peur vous voyez la couleur un ceux qui ont regardé la vidéo d'hier vous voyez ça ça déjà le s'apprend mais petit à petit j'ai le temps on va faire je vous posterai la photo après trois à quatre colorations là je suis à la première coloration et je vois quand même un changement moi j'ai les cheveux qui sont vraiment vraiment noir chez les noirs et là ça va ça ça part petit à petit mais j'ai aujourd'hui je vais pas vous parler des cheveux on va voyager ensemble j'ai acheté les tickets vous avez les tickets on va madagascar on va manger du poulet roumazava d'accord regardez avec moi alors les amis pour réaliser notre poulet roumazava qui est un plat typique de madagascar comme je vous l'ai dit on aura besoin du poulet bien sûr mais du poulet qui n'est pas nourri avec des produits avec des nourritures chimiques qui va être nourri naturellement c'est des poulets qui sont élevés à une ferme ouvert qui va en plein air et pas les poulets là les gros les gros donc vous voyez c'est pas des poulets qui sont comme les autres c'est très mince comme poulet il ya un tout petit peu de gras mais c'est pas vraiment ouf ouf comme les autres quoi donc on aura besoin du poulet naturel pas que oui je pense que c'est on peut le dire pour les gars si on le dit à madagascar là je vais utiliser les fleurs de bret ma fan pourquoi parce que j'ai pas les feuilles si vous avez accès aux feuilles les feuilles c'est la meilleure que les fleurs mais comme j'ai pas on fait avec ce qu'on peut je vais mettre quelques clous de girofle je sais pas 5 6 clous de girofle et des poivres que j'ai pas pilé des tomates grossièrement coupé de loignons et gingembre c'est très simple je vais vous montrer comment on le fait on fait ça on va mettre dans la casserole on va mettre notre fleur on va mettre le clous de girofle et le poivre on va mettre notre tomate mais aussi loignons on va mettre du sel et de l'eau pour le sel je dois faire attention car c'est ainsi j'en ai beaucoup et on va mettre de l'eau là la première eau qu'on va faire on va pas à remplir notre casserole en fait le roumazava c'est du poulet avec beaucoup d'eau c'est comme si c'est une soupe c'est pas comme si mais c'est une soupe donc au début on va juste mettre ça il faut que ce soit au même niveau que le poulet et les ingrédients et on va cuire tout ça ensemble et après je reviens pour vous montrer quand je vais rajouter de l'eau voilà notre poulet après deux j'ai rajouté deux fois de l'eau pour la cuisson pour pour que ça soit tendre maintenant c'est vraiment tendre et on va mettre l'eau qui va être tu vas rester avec on va juste les laisser mijoter dix minutes après que ça bouille bien et et ça va être fini mais regarde moi ça j'ai pas mis j'ai pas mis d'huile j'ai rien mis mais l'huile l'huile qui les gras du poulet sont sortis voilà pourquoi on met pas d'huile et l'odeur si vous pouvez le sentir c'est vraiment énorme maintenant je mets de l'eau chaude parce qu'il n'y aura pas de choc de cuisson car c'est déjà cuit donc on va mettre beaucoup d'eau voilà et voilà c'est fini maintenant on va juste goûter pour voir si c'est bien normal le sel qui est à l'intérieur c'est pas assez on va en mettre un tout petit peu et laisser cuire pendant une bonne dizaine de minutes pour que ça soit bien cuit pour que l'eau là se mélange avec le reste voilà on va laisser dix minutes et ça va être prêt on va le manger avec du riz du riz sec varména comme on dit à madagascar varména on va manger avec du riz et on peut aussi comme pour mon fils par exemple j'enlève un peu de jus et je fais bouillir je mets des nuits à l'intérieur et je mets le cuisse par exemple du poulet et elle aura il aura un soupe soupe au poulet avec des nuits c'est trop bon je vous assure il faut le tester voilà les amis je vais pas vous tenir encore longtemps car voilà c'est fini on va juste attendre dix minutes et c'est fini et ça ça donnera les mêmes trucs donc voilà